Togo Info, le Togo à votre portée. Dans le troisième parti politique de l'opposition, voilà tout ce que vous êtes et ce qui vous a motivé d'ailleurs à vouloir être candidat. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous démotive à ce point et à quelques jours de la clôture du dépôt de candidature, vous avez jeté le projet ? D'abord, je voudrais remercier les fidèles auditrices et auditeurs de votre radio et dire bonjour à tout le monde. Disons qu'il y a deux paramètres nouveaux qui sont présentés. Le premier, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, nous devons savoir, et tout le peuple togolais doit le savoir, c'est qu'en 2020, au premier semestre de 2020, nous aurons deux élections majeures. Il y a l'élection présidentielle et nous aurons certainement entre le mois d'avril et mai, les élections régionales. Ça, c'est une donne qui n'existait pas le 24 août quand nous avons fait le congrès qui nous a investis comme candidats à une élection présidentielle. Donc ça, c'est une nouvelle donne. Et cette nouvelle donne-là a été rendue obligatoire par la recomposition de la Cour constitutionnelle. Vous savez, avant, dans la même période, je me souviens toujours d'une interview que le ministre Bavara avait donnée en disant qu'il serait hors de question quand on touche à la composition actuelle de la Cour constitutionnelle. Donc aujourd'hui, cette nouvelle donne-là a amené l'ensemble du parti politique à faire un comité national, donc le 7 janvier dernier, pour se poser la question de savoir, est-ce que le NET a les moyens, les ressources, la force, le souffle pour faire les deux élections, à savoir l'élection présidentielle du 22 février et l'élection régionale, qui va automatiquement donner aussi lieu à l'élection indirecte des sénateurs ? Donc, première question qu'on a eu à se poser. Maintenant, deuxième élément, qui est aussi un élément neuf, nouveau, c'est que vous savez, le 24 août, quand nous lancions notre, on va dire, pré-campagne, nous avions insisté sur le fait qu'aucun parti à lui tout seul aujourd'hui ne peut battre, unir au premier tour. Et qu'aujourd'hui, c'est notre lecture, on peut se tromper, bien entendu, mais que de notre point de vue, au regard des résultats catastrophiques que nous avons eus, que l'ensemble des partis qui se réclament de l'exposition ont eus lors des élections locales, municipales, qu'il était important que toutes les formations qui veulent vraiment aller aux élections présidentielles en 2020, parce qu'en l'en parle, on était en 2019, aillent faire du terrain pour mobiliser suffisamment et donc inverser les résultats catastrophiques du 30 juin 2019. Et force est aussi de contacter aujourd'hui, vous me direz le contraire éventuellement, que depuis que nous, on a commencé cette histoire, quand vous regardez le terrain, l'occupation du terrain de l'ensemble des candidats déclarés et investis par les formations politiques, en dehors de nous autres, et ça, régulièrement, vous avez couvert nos activités, en montrant ce que nous faisons sur le terrain, et peut-être d'un ou deux candidats indépendants, en réalité, quasiment tous les candidats qui sont déclarés sont restés scotchés sur des lettres d'intention allommées, et allommées, il faut le dire. Mais tous vos efforts étant sur le terrain pendant plusieurs mois, ces efforts sont vains alors ? Non, ils ne sont pas vains, c'est ce que j'en viens. Donc du coup, quand on prend les deux constats, le premier, c'est-à-dire le fait qu'il y a une donnée nouvelle qui intervient, et le second, ce que j'appelle la cigalisation, c'est-à-dire que les gens sont restés à se comporter comme dans la fave de la cigale et la fourmi, cette cigalisation, voilà, cette cigalisation fait aujourd'hui que nous nous avons posé cette question, et nous avons dit, nous avons fait un travail remarquable sur le terrain. Il y a une élection locale, qui est l'élection régionale qui arrive, il y a une élection présidentielle. Si nous devons privilégier, qu'est-ce qu'on privilégie ? Donc les débats ont été longs, quasiment durant trois heures de temps, et finalement, le Conseil a décidé qu'il serait profitable pour le parti de prioriser les élections régionales qui arrivent, et qui vont donc profiter aussi de tout le travail de terrain que nous avons fait, puisque c'est en 2020 que ces élections vont se passer. Donc de prioriser, pourquoi de prioriser ? C'est que quand vous faites une élection régionale, vous pouvez, comme vous avez si bien dit tout à l'heure, avoir des conseils régionaux, être membre des bureaux exécutifs des conseils régionaux, avoir des sénateurs, ça vous reste durant six ans. Alors que quand vous faites une élection présidentielle, si vous êtes deuxième, vous faites ça, vous reste uniquement le jour de la programmation des résultats. Parce que les élections présidentielles, on se suit de particulier que c'est le premier qui rafle tout. On n'a pas de vice-président au Togo, même si on en avait, c'est souvent celui qui gagne qui rafle tout. Donc nous avons réfléchi à ça. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile, et nous avons dit, pour capitaliser sur le travail qui a été fait sur le terrain, ben écoutez, mettons l'ascenseur sur les élections régionales de mars et d'avril-mai 2020. Voilà. Le NET préfère donc avoir une assise institutionnelle dans ces institutions électives plutôt que de mettre les moyens à la présence ciel. Mais écoutez, vous savez, nous sommes un parti très pragmatique. Nous avions, dès à l'époque du Congrès, dit, nous, nos ambitions, c'est entre 10 et 15 %. Et ça veut dire que vous saviez très bien que vous allez perdre. Nous avions dit que, non, nous avions dit qu'avec 10 et 15 %, c'était pas suffisant pour gagner. Mais que si toutes les autres formations politiques travaillaient sur le terrain pour attraper le retard des municipales, nous pourrions contribuer à émettir suffisamment les voix du parti au pouvoir et obtenir un deuxième tour. Et au deuxième tour, nous rentrons dans ce qu'on appelle les élections avec un seul candidat unique parce que celui de l'opposition qui passera au deuxième tour aura automatiquement et obligatoirement le soutien des autres formations politiques de l'opposition. Pendant qu'Unir, en ce moment-là, parce que nous sommes persuadés que s'il y a un deuxième tour, de toute façon, Unir sera présent au deuxième tour. Donc, pendant qu'Unir, en ce moment-là, il n'y aura plus de réserve de voix. Donc, c'était l'approche. Mais comme je vous l'ai dit, ben écoutez, aujourd'hui, dites-moi un peu, depuis que j'ai écouté dans la une des journaux, on présente des gens comme les favoris, ainsi de suite, depuis que nous avons commencé, depuis que les gens étaient investis, donnez-moi le nombre de tournées, le nombre d'actions terrain que les candidats. Parce que les candidats, quand vous commencez à faire des actions terrain en pré-campagne, il y a une visibilité de ces actions-là pour mobiliser. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, nous disons, même avec nos 15%, c'est maintenant aux élections présidentielles, nous savons que sans qu'il y ait ce travail de fond qui a été fait, ça va être extrêmement compliqué. C'est-à-dire que c'est un peu une façon de dire qu'aujourd'hui, nous ne pensons pas qu'on puisse inverser la tendance avec l'impréparation aujourd'hui de l'ensemble de l'opposition. C'est ce que nous disons. Et nous concentrons sur les élections régionales. Parce qu'en réalité, vous avez cité le nombre de réalisations que notre parti, qui n'est qu'aucun parti, je ne sais pas, ça fait 7 ans qu'on est là. Si au bout de 7 ans, nous avons réussi à avoir 3 députés à l'Assemblée nationale, 33 conseillers, 3 maires à juin, et qu'à l'issue des élections locales dernières, nous nous présentons comme la 4e force politique dans le pays, donc ça veut dire qu'il y a un travail de terrain qui a été fait. Et ce travail de terrain, nous pensons qu'il vaut mieux pour le moment au regard des rapports de force, le poursuivre, quitte à être, donc, d'ouvrir qu'à l'égarder les élections présidentielles prochaines. Oui, et Géric Tama, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le NetViser score de 10 à 15% lors de cette présidentielle. Finalement, vous jetez l'éponge. Vous, 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 vous axez désormais votre orientation sur les régionales. En quoi les régionales peuvent influencer la donne politique au Togo ? Les régionales n'auront pas d'influence sur les élections présidentielles, ça c'est clair. Parce que les régionales auront lieu après les élections présidentielles. Mais les régionales vont permettre à un parti, comme le nôtre, de mieux asseoir son audiment, de mieux asseoir sa base locale. C'est pas vous que vous comprenez. Mais aujourd'hui, quand vous allez, parce que nous, on a ce site de parti pilier, que nous avons eu, par exemple, des conseillers municipaux dans l'ensemble des cinq régions du pays, et quand vous allez aujourd'hui quelque part, vous avez l'appui de vos conseillers, vous avez, qui sont aujourd'hui des autorités politiques locales. Donc, ces conseillers-là, aujourd'hui, sont des relais très puissants du parti sur le terrain. Demain, quand vous aurez des conseillers régionaux, ces conseillers régionaux-là seront encore des relais très puissants sur le terrain, en mesure, maintenant, de vous permettre, sans aucun doute, d'abord pour les élections législatives de 2024 ou 2023, ça dépend de quand est-ce qu'on les organise, pour les élections locales de 2025, et surtout pour les élections présidentielles de 2025, d'être un challenger plus important. Parce que le gros problème, c'est que si vous n'avez pas des relais sur le terrain, des relais qui soient des relais politiques, vous avez du mal, en réalité, à vous asseoir. Et c'est ce que nous constatons régulièrement à toutes les élections. Aujourd'hui, on peut se poser une question de savoir, en l'absence d'un travail de fonds, sur quoi comptent ceux qui, aujourd'hui, prétendent pouvoir arracher le pouvoir des mains de fonds, sur quoi ces personnes-là comptent ? Est-ce que nous ne sommes pas en train de rentrer dans ce que nous connaissons, malheureusement, toutes les années, à savoir le clientélisme politique qui consiste à dire, je vais aux élections, je négocie avec ceux qui sont au pouvoir, je sais que mes chances sont quasiment limitées, mais je négocie avec ceux qui sont au pouvoir, et puis après, adviennent que au pouvoir. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que vous soyez un candidat, vous avez un résultat qui soit un résultat, on va dire, très, très limité. Je prends un exemple, moi, vous savez ça, mais je ne me gêne pas. Je prends l'exemple de nos amis du MPDD. Nous avons eu un résultat en termes de nombre de conseillers qui est, je ne vais pas dire largement, parce qu'on est entre des propositions de 25 à 33, qui est supérieur. Et donc, du coup, s'il y a une raison qui permet de dire, écoutez, voilà, nous avons inversé la tendance, c'est de dire, écoutez, entre le 30 juin et aujourd'hui, voilà tout le travail de terrain que nous avons fait pour essayer d'inverser la tendance. Je le dis encore, si ça se trouve, les gens font du travail la nuit sans qu'on ne le sache, j'en sais rien. Moi, je regarde ce que visiblement, nous tous, en tant que candidats, nous faisons. Donc, comment est-ce que vous justifiez ? Même, je prends même nos amis de l'ANC, je ne les accuse pas, mais aujourd'hui, vous regardez, ils ont eu 129 conseillers lors des élections législatives avec un suffrage qui tourne autour de 9%. De 9% à 35% que le parti a eu lors des élections présidentielles de 2015, il y a quand même un énorme fossé qu'il faut rattraper. Et il faut le rattraper en faisant un travail quasiment gigantesque sur le terrain, parce qu'autrement, vous faites quand on peut le rattraper. Donc, c'est pour ça que nous disons, aujourd'hui, nous ne voulons pas nous rentrer dans cette guerre qui paraît, c'est notre point de vue, perdue d'avance. Nous allons nous concentrer sur les élections régionales parce que nous avons des ressources assez limitées. Nous n'avons pas la force, peut-être que certains partis ont les moyens, j'en sais rien du tout, mais nous n'avons pas la force de faire en même temps des élections présidentielles en février et faire des élections régionales au mois de mai. Donc, nous allons nous réserver tout simplement pour les élections régionales. Oui, tout à l'heure, vous parlez d'une certaine politique devant vous amener à intégrer donc les gouvernances à la base. Pensez-vous que l'opposition togolaise a manqué à cette stratégie à un certain moment ? Oui, bien sûr. Vous savez, l'opposition togolaise, je rappelle qu'en 2007, l'IFC était, si je m'abuse, à près de 27 députés. En 2013, lors des élections locales, l'AMC est descendu à 16 députés et aujourd'hui, l'ensemble de l'opposition parlementaire à l'Assemblée nationale ne fait que 14 députés. L'IFC est actuel à 7 députés, nous, on a 3 députés, puis le MPDD, on a 2, et le reste se partage en députés, chacun entre le PDP, le MC et le MRC. Donc, aujourd'hui, nous avons manqué une responsabilité très importante, c'est d'être présents dans les institutions qui sont sur le terrain. Parce que les députés sont sur le terrain et c'est eux qui font non seulement remonter l'action du parti politique à la base, mais les députés aussi contribuent à la vie du parti, même financièrement. Parce que, disons la vérité, nos partis n'ont pas de ressources. Nous sommes une opposition pour le Togo, il faut avoir le courage de le dire. Donc, on a manqué un peu de responsabilité là. Et aujourd'hui, quand vous écoutez quand même beaucoup de personnes, tout le monde trouve quand même que ça a été une erreur de boycotter les élections législatives de 2018. C'est pour ça que les gens ont pourri pour essayer de rattraper, mais le rattraper a été très difficile parce que, comme je le dis, l'ensemble de l'opposition, de tous les partis de l'opposition qui ont participé aux élections locales, qui sont les élections de référence que nous avons, ça fait moins de 20%. 20% ? Mais comment est-ce que vous rattrapez le fossile de 20% pour l'ensemble des partis de l'opposition, y compris aujourd'hui des partis, par exemple aujourd'hui, une bonne partie des formations politiques de la C14, ne se présente pas aux élections présidentielles. Il n'y a que, a dit le PSR qui y vont. Et donc, vous comprenez là que comment est-ce qu'on fait pour rattraper un aussi grand fossé durant un laps de temps aussi court sans faire un travail titanais sur le terrain. C'est ça, à mon sens, l'erreur que nous, au niveau de l'opposition, nous avons commises. Mais nous n'avons pas envie, nous, au niveau de l'Union et de l'Union et de l'Etat aujourd'hui, de dire, ah, ben écoutez, comment est-ce qu'on va faire la même chose que ce que nos amis des autres formations politiques ont commises depuis 2007 ? C'est ce qu'on peut dire, depuis 2007. J'ai réellement compris, comment comprendre votre dynamique qui appelle à un travail stratégique sur le terrain au niveau de chaque parti politique quand vous vous inscrivez contre la candidature unique de l'opposition ? Mais la candidature unique de l'opposition, nous, on n'est pas contre cette candidature-là. Nous disons tout simplement que la candidature unique de l'opposition interviendra au deuxième tour. Tout simplement. Parce que, écoutez, les gens se sont morts dans ce pays sur la question des élections à deux tours et de la limitation de mandat. on a fait des manifestations. Maintenant, une fois qu'on arrive à obtenir les élections à deux tours, on dit, ah non, ben il faut faire un candidat unique. Parce qu'en fait, il y a un candidat unique qui s'est électoré d'un seul tour. Ben ça n'a pas de sens. Si on fait une élection à deux tours et que les gens vont travailler sérieusement sur le terrain, ce qui n'a pas été le cas, nous le regrettons, et que les gens vont travailler sérieusement sur le terrain, on va voir ce qu'on a eu en France en 2002, le cas Chirac-Jospin. C'est-à-dire qu'il y a un émiettement des voix du parti au pouvoir qui impose une collaboration de pouvoir. Voilà. Non, c'est pas qui impose une collaboration de pouvoir, qui impose le deuxième tour. C'est-à-dire que si tout le monde va travailler, ça va suffisamment émietter les voix d'eux. Et que s'ils se retrouvent au moins à 49%, c'est le deuxième tour. Et au deuxième tour, de toute façon, ils n'ont plus de réserve de voix parce qu'ils ont déjà tout brassé au premier tour, sauf à trouver des alliances avec des partis de l'opposition. Comme on a eu le cas en 1994. Avec l'élection législative. Et Demkojo. Voilà. Donc, si ce n'est pas le cas, c'est qu'au deuxième tour, automatiquement, c'est l'opposition qui va gagner. C'est ce qu'on a vu dans tous les pays, au Bénin, au Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans tous ces pays. C'est qu'on ne réussit à gagner contre le parti au pouvoir que lors du deuxième tour. Parce que au deuxième tour, même tous les antagonismes, c'est-à-dire que c'est seulement là où nous sommes, c'est vrai qu'il y a peut-être des partis de l'opposition avec lesquels on n'est pas très proches. Mais si demain, ce parti-là se retrouve au deuxième tour, nous appellerons, bien entendu, à voter pour ce parti-là. Parce que nous disons, nous voulons la tenance et pour avoir la tenance, il faut forcément une collusion des forces de l'opposition pour gagner au deuxième tour. Mais encore, faudrait-il se donner les moyens de passer au deuxième tour. Voilà. Donc, il n'y a pas... La candidature unique est une hérésie intellectuelle dans un système électoral à deux tours. Djeri, Tama, aujourd'hui, la question continue d'être posée, elle défrait la chronique et qu'elle divise l'opposition. La dynamique de Mgr Podroi a choisi Abelome Kodjo du MPDD comme candidat unique de l'opposition, ce qui suscite assez de controverses. Aujourd'hui, vous, vous êtes de quelle opposition de cette grande opposition ? Est-ce que le NET voudrait un candidat unique comme Abelome Kodjo ou continue toujours dans sa dynamique appelant à ce que chaque parti politique fasse son travail de terrain ? Non, écoutez, moi, je pense qu'il faut un moment au Togo arrêter avec les phraseologies inutiles. Monsieur Agbemmo Kodjo que je respecte, pour qui j'ai un profond respect, a été choisi par M. Kodjo et c'est le candidat unique de M. Kodjo. Il y a eu une dynamique autour de ce choix. Ceux qui ont voulu s'associer, je rappelle quand même que sur les informations que j'ai, une bonne partie des candidats déclarés aujourd'hui étaient associés à ce processus. Sur les comptes rendus que nous avons eus, le professeur Gouguet faisait partie des trois personnes qui ont été auditées, auditionnées et ainsi de suite. Si M. Gouguet aujourd'hui est candidat, comment est-ce que vous pouvez présenter M. Agbemmo Kodjo comme candidat unique d'une opposition alors que ceux avec lesquels il a compétit, aujourd'hui, se présentent encore, elles sont encore candidats. Ça n'a pas de sens. Moi, honnêtement, je pense que ces fragilités, ces incantations, ces slogans ne servent absolument à rien. Quand on est candidat, on représente une idéologie, on représente un programme politique, on va vis-à-vis de la population pour défendre ce programme-là et se parer de titre ronflant gargantuesque en disant oui, je suis le candidat unique de telle et telle chose ne servent à rien. Aujourd'hui, vous mettez la NCO. La NCO a fait l'un des meilleurs résultats, même le meilleur résultat, je l'ai dit tout à l'heure, lors des élections locales, la NCO a fait quasiment le même résultat que la C14 qui régroupait cette partie. Maintenant, vous allez dire que la NCO n'est plus de l'opposition. qu'est-ce qui doit fondamentalement définir les critères de choix d'un candidat unique au Togo ? Je l'ai dit que la candidature unique de l'opposition dans une élection à deux tours est une hérésie intellectuelle. C'est une hérésie intellectuelle. Bon, excusez-moi l'expression, messieurs les auditeurs, mais c'est une bonne connerie. Ça veut dire que ça ne sert à rien. Dans une élection à deux tours, il faut encourager la multiplicité des candidats. Nous, on n'aurait pas eu la proximité des élections au GERJ qui nous ont amené à redéfinir notre stratégie. Depuis le début, nous avons dit qu'il faut multiplier le nombre de candidats. C'est vrai, nous déplorons qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui vous disent « Nous, on sait qu'on va gagner. » Vous dites « Mais vous allez gagner comment ? » Depuis que vous avez été chicotés lors des élections locales, vous avez fait quoi ? C'est la question qu'il faut poser aux gens. Quand vous entendez, les gens disent « Oui, nous, on va gagner. » Mais vous gagnez comment, mon frère ? On a fait les élections et le prix municipal. vous avez eu 8 %, vous avez eu 2 %, vous avez eu 1 %. Entre les élections municipales à ce jour, vous n'avez absolument fait aucune sortie terrain. Vous êtes resté à faire la cigale à l'Omé. Maintenant, vous dites un matin que vous êtes candidat et que vous allez gagner. C'est là où vous dites « Mais attendez, c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure qu'on se pose la question si on n'est pas rentré dans les calculs pour le cliché habituel. » Donc, pour moi, aujourd'hui, les affaires de candidats unis de l'opposition sont une belle connerie. quelqu'un est candidat, il va rencontrer les populations, il défend son programme, point. Parce que, il y a combien de partis qui sont associés au projet de Monseigneur Poitier ? Il y en a combien ? Actuellement, au Togo, nous avons 114 partis de la politique. Donc, si on enlève une île qui est au pouvoir, on peut estimer, supposer, que nous avons 113 partis de l'opposition si on prend l'assertion qui consiste à dire qu'on est de l'opposition si on n'est pas en alliance avec le parti au pouvoir. Il y a combien de partis qui sont associés à ce processus ? Aujourd'hui, grosso modo, quand on regarde, quand nous sommes invités au ministère de l'administration, il y a à peu près 14 ou 15 partis qui sont actifs sur le terrain. Sur les 14 ou 15 partis actifs sur le terrain, il y en a combien qui soutiennent l'initiative de Monseigne Kodjou ? Pour moi, comme je l'ai dit, j'aide un profond. Monseigne Kodjou est un candidat unique de Monseigne Kodjou ? Oui, bien sûr. Maintenant, si vous me dites, parce que même le communiqué de presse de la C14 est assez miancé, c'est-à-dire le communiqué de la C14 ou bien du reliquat qu'il en reste parce que je trouve aussi que ça aussi c'est une manipulation de presse de C14 alors que c'est le nombre de partis qui avaient donné le nom à ce regroupement aujourd'hui. Si vous avez 4 partis, il faut dire C4. Il ne faut pas dire C14 mais bon, vous m'inviteriez pour un autre débat à ce sujet. Mais aujourd'hui, même le communiqué de la C14 est assez miancé. La C14 ne vous dit pas... Elle dit prendre acte. Voilà, elle ne vous dit pas nous soutenons mais elle vous dit nous prenons acte. Ça veut dire quoi nous prenons acte ? Parce qu'en réalité, quand vous avez un candidat unique d'une coalition, vous avez un truc de campagne, une équipe de campagne qui regroupe toutes les formations qui soutiennent la candidature. Est-ce que c'est le cas ? Pour le moment, je n'en sais rien. On verra peut-être pendant la campagne. Mais bon, voilà, moi je trouve que c'est une polémique qui ne sert à rien. M. Abouhémé a été investi par le MPDD. S'il a été... c'est la notion de M. Le Monseigneur Coduleau, c'est une bonne chose mais ne nous perdons pas dans des slogans qui n'ont pas de sens. Aujourd'hui, on a dix candidats qui sont déclarés. Moi, je leur souhaite beaucoup de chance. J'espère du fond du cœur que moi, mes estimations sont infondées et qu'ils vont pouvoir nous faire la surprise le soir du 22 février 2020. La presse trouve trois favoris dans cette liste de dix candidats inscrits dans cette course présidentielle. On note Agbeo Mekodjo, Jean-Pierre Favre, les deux de l'opposition et on note également Faun Yassimbe, candidat investi par son parti politique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, honnête, comment vous analysez ces trois candidats, les forces et les faiblesses ? Qu'est-ce qui de ces trois candidats peut arriver à influencer la course présidentielle le 22 février prochain ? M. Elie Bokafis, est-ce que vous me voyez moi, directement, en train de venir sur votre plateau et dire nous pensons que telle personne est mieux que telle personne ? Vous verrez tout à l'heure qu'on a quand même des références par rapport au dernier par rapport aux législatives, par rapport aux locales. Je vous donne l'observation suivante. Oui, allez-y. Nous aurions eu un candidat au niveau de l'unir différent de M. Fon Yassime que les jeux seraient légèrement plus ouverts, largement, légèrement plus ouverts. Même peut-être qu'on aurait eu un candidat comme ça que nous-mêmes on aurait peut-être revu et notre décision de ne pas prendre par rapport. Cela m'amène d'ailleurs à vous poser la question de savoir si c'est la candidature de Fon Yassime qui nous a influencée en partie à la vôtre. Je serais faux si je disais que ce paramètre n'a pas été pris en compte. Je mentirais si je disais que ce paramètre n'a pas été pris en compte. C'est-à-dire qu'on aurait eu un autre candidat comme ça se sucrerait de partout que nous aurions pu dire les jeux sont ouverts parce que le nouveau candidat d'abord il va avoir des résistances internes au niveau du parti ensuite il n'a pas l'habitude quand vous regardez M. Fon Yassime en 2005 ce n'est pas le M. Fon Yassime que nous avons aujourd'hui en 2020 il s'est affermé il a plus d'assurance alors qu'en 2005 quand vous l'avez vu il était balbutiant il essayait de prendre ses marques mais ce n'était pas évident l'expérience a fait son travail donc on aurait eu un candidat d'unier autre que Fon Yassime qui aurait eu à la limite ça c'est mon analyse qu'on aurait pu dire ok il y a des chances mais là vous avez le 7 unier qui fait un petit conclure pour dire bon voilà on demande il accepte c'est bon il est notre champion et en face vous avez je le redis encore une opposition qui est restée dans la sigalisation c'est-à-dire qui est restée à l'omé à dire oui nous savons que nous allons gagner alors que pendant ce temps unis tous les week-ends toutes les semaines les cadres de l'Union sont sur le terre matin, midi, soir parce que nous on les rencontre alors les on comprend donc le mari a déjà gagné d'avance moi personnellement personnellement c'est mon analyse je peux me tromper je ne suis pas candidat si elle était candidat je parlerai autrement aujourd'hui je pense que les carottes sont petites et qu'il faut c'est ce que nous faisons il faut se projeter beaucoup plus sur 2025 mais avant de se projeter sur 2025 il faut se projeter sur les régionales il faut se projeter sur l'élection législative de 2023 il faut se projeter sur les élections locales de 2024 ça c'est notre analyse mais comme encore une fois on peut se tromper on peut avoir une surprise au lendemain je reviendrai je vous demanderai par exemple pour dire invitez-moi encore je vais venir dis pardon je me suis trompé il n'y a pas de soucis mais aujourd'hui je crois que en prenant en compte les deux paramètres le fait que nous avons Fon Yassimé qui se présente de nouveau et le fait que sur le terrain il n'y a eu absolument absolument aucun travail pour rattraper le retard du 30 juin je ne vois pas par quel miracle par quelle achimie il y aura inversion de la situation au soir du 22 mais c'est mon analyse je le répète je peux me tromper donc aujourd'hui je ne vais pas rentrer dans le jeu de force et faiblesse de qui que ce soit je vous ai dit quand vous prenez tout simplement les résultats des élections législatives et non municipales vous avez un parti comme la NC dirigé à l'époque par son président national qui s'en est sorti avec 129 conseillers après quand on prend parti par parti puisque la C14 c'était un conglomérat de partis politiques et il est extrêmement difficile de savoir qui a fait quoi mais aujourd'hui quand vous prenez cette formation politique si vous faites une division automatique ou bien même 6 vous vous retrouvez autour de 20 conseillers par parti politique si vous faites une division automatique après vous avez l'UFC qui est 44 conseillers après vous avez le NET qui est 33 conseillers et après vous avez le MPDD avec 25 conseillers et derrière vous avez le 4 qui se trouve avec 15 conseillers donc quand vous prenez cette référence la façon encore une fois c'est la seule référence que nous avons d'élections inclusives ou toutes les formations politiques qui ont participé donc quand vous prenez ça la question que vous posez c'est que comment est-ce que vous rattrapez un je prends par exemple pour l'ANC un suffrage de 9% en 6 mois ou bien oui pas en 6 mois on va dire en 8 mois comment vous rattrapez de 9% pour être en mesure soit de battre la personne ou bien réduire suffisamment ces voix pour que l'alternance se fasse en février ou bien peut-être un mois plus tard lors du deuxième tour je suis comme ça un témoin j'attends de voir mais je pense que la tâche sera extrêmement difficile Jerry et Tama vous l'avez dit les tarots sont cuites pour 2020 le 22 février prochain votre observation fait donc dire que le parti au pouvoir serait en tête au regard des analyses faites sur les résultats je prends toujours voilà c'est l'aide d'honneur exécutive il n'y a rien de subjectif dedans je prends les résultats je prends le travail l'observation qu'on a sur le terrain maintenant après comme je l'ai dit peut-être les gens travaillent la nuit on n'est pas au courant peut-être qu'il y a du travail qui est fait que vous quand on dit les gens travaillent la nuit vous parlez d'une certaine alliance non non je ne parle pas de ça je dis peut-être que le travail de terrain se fait de nuit sans que en échappant au contrôle au radar que les hommes de médias vous êtes quand nous par exemple on va faire un travail de terrain quelque part on a les éléments vidéo et le texte les images qui vous permettent même si vous n'êtes pas avec nous sur le terrain de pouvoir relayer l'événement parce que vous avez les éléments de notre travail vous savez où est-ce que nous sommes partis quelles personnes nous avons rencontrées est-ce qu'on a fait un meeting est-ce qu'on a fait une réunion politique quand on a fait le meeting vous voyez la mobilisation des gens sur le terrain donc vous avez tous ces éléments là maintenant c'est pour ça peut-être que si nous n'avons pas vu au niveau d'autres formations politiques je prends un candidat que j'apprécie beaucoup qui est M. Ton toutes les activités que M. Ton fait sur le terrain aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux notamment excusez-moi aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux notamment on arrive à les voir c'est pas ce que vous comprenez c'est pour ça peut-être que ce que nous ne faisons pas nous ne voyons pas que peut-être la nuit les gens vont de maison à maison pour dire écoutez voilà votez pour nous peut-être il y a du travail de porte-à-porte qui est fait qui n'est pas révé j'en sais rien mais sur ce que je vois que ce que j'ai vu pendant cette période et sur la base des résultats des élections des locales je pense que oui il est caractéristique Jerry Itama le car de M. Yorvi à Boïbo s'est retiré de la cause présidentielle à la CENI également le car a suspendu sa participation aux travaux aujourd'hui certains observateurs pensent que pour donner une chance à la tenance d'autogromes en 2020 il faut donc que toute l'opposition tous les candidats de l'opposition se retirent de la cause pensez-vous que cela pourrait redonner une certaine chance vraiment à la tenance une remobilisation pour aller à la tenance 2002 les gens sont retirés ça ne donnait pas à rien 2018 les gens sont retirés ça ne donnait pas à rien aujourd'hui les gens se sont se plaignent d'avoir de s'être retirés en 2002 bon ils ne disent pas beaucoup mais surtout en 2018 donc non il faut arrêter de refaire les mêmes erreurs en espérant avoir des résultats qui sont différents et puis je rappelle aussi aujourd'hui que pour le moment le représentant du cadre à la Sénine n'est pas encore parti il est toujours là il est toujours là parce que il faut qu'un homme aussi se rappeler que le code électoral dit c'est le représentant qui démissionne on ne le démissionne pas il faut que le représentant du cadre envoie un courrier mais le mandat impératif il est aussi nul à la Sénine qu'à l'Assemblée nationale donc c'est le représentant lui-même le commissaire qui démissionne on ne le dit pas ben voilà il y a un déphasage en vrai qui sont partis politiques on n'en sait rien mais je sais pour les informations que j'ai de la Sénine puisque j'ai quelqu'un là-bas on n'a pas encore enregistré une démission de la part de représentant du cadre mais encore une fois je rappelle aussi que c'est en 2015 ce que le cadre avait dit à l'époque qu'il ne se retrouve pas dans le processus mais il a gardé ses représentants au niveau de la Sénine bon donc pour moi le boycott n'a jamais été une solution au Togo pour moi ce qui nous manque au Togo c'est le travail terrain parce que imaginez aujourd'hui vous allez sur le terrain les populations ne sont même pas au courant que les élections sont à deux tours comment faites ? les gens ne savent pas que depuis le 8 mai ou bien si vous voulez le 15 mai puisque la loi a été promulguée le 15 que depuis le 8 mai les élections sont à deux tours et que donc le premier tour le vote n'est pas une fatalité c'est-à-dire qu'au premier tour les gens peuvent faire ce qu'on appelle le vote de confiance le vote par amour parce que le deuxième tour est capital vous savez sur le terrain on vous dit à l'époque du premier tour moi on a dit ça pour le net en 2015 oui bon écoutez le net c'est un parti c'est bien son président il est bien mais bon si vous votez pour lui il n'y a aucune chance de gagner donc votez pour lui quand vous avez les élections à deux tours il n'y a plus de problème il n'y a plus de si vous votez pour lui il n'y a aucune chance de gagner parce qu'on peut voter pour lui au premier tour et au deuxième tour on va voter pour le candidat utile ce qu'on appelle le vote utile alors que tant que vous n'expliquez pas aux populations qu'ah maintenant il y a des élections à deux tours ils vont faire le vote utile dès le premier tour or c'est le vote de sympathie qui émiette les voix moi je suis disons donnant un exemple je suis de ma mère et de Pierre ça veut dire que force c'est mon nom si les gens de Pierre qui aiment bien leur neveu ne sont pas au courant que les élections sont à deux tours et que pour apporter leur soutien à leur neveu ils peuvent voter pour lui au premier tour et au deuxième tour ils vont voter pour leur frère parce qu'ils aiment bien le neveu mais ils savent que le neveu ne va pas gagner c'est pas ce que vous comprenez donc ils votent pour le neveu au premier tour pour dire tiens mon neveu tu sais qu'on est vraiment derrière toi maintenant au deuxième tour on dit c'est tel et tel bon là cette fois-ci on va voter pour notre frère parce qu'il faut quand même que ce soit notre frère qui gagne puisque le voteur est unique dans nos pays c'est un exemple que je donne mais si les gens ne sont pas au courant comment voulez-vous qu'ils aillent faire un vote de sympathie au premier tour ils feront le vote utile dès le premier tour avec le risque donc il n'y a pas de deuxième tour mais pour cela c'est qu'il faut aller expliquer aux gens que les amis les choses ont changé maintenant c'est les élections à deux tours mais ce n'est pas en faisant la sigalisation à l'homme que les gens danser à moi là vont apprendre que maintenant les élections sont à deux tours c'est ça en fait le fond du problème c'est que si nous ne mettons pas la population dans le coup elles vont nous isoler elles vont nous isoler donc pour moi je ne pense pas vous savez on a 39 préfectures au Togo lors d'une campagne aucun candidat ne peut faire les 39 préfectures aucun candidat oui de l'opposition bon Fort lui peut le faire parce qu'il veut une campagne avec l'hélicoptère donc il peut faire 5 préfectures par jour en hélicoptère il n'y a pas de problème mais avec l'état de nos routes vous ne pouvez pas faire 5 préfectures par jour en voiture un peu moins Codio aussi pourrait le réussir surtout que la dynamique Codio a prévu une collette de fonds allant de 4 à 7 milliards bon je ne sais pas si les choses ont changé mais toutes les années où nous on a fait les élections chaque fois qu'on a on a voulu faire des collectes la plupart du temps le coût même d'entretien des comptes bancaires parfois est plus élevé que ce que nous connectons sur le terrain donc j'en sais rien mais ce qui est sûr c'est que je ne pense pas qu'une campagne aussi importante se limiterait uniquement aux 14 jours pour pouvoir attraper le grand fossé des 80% ou bien des 30% de les droits qui nous ont échappés même s'il y a de l'espoir puisque il n'y a que 50% des Togolais qui ont voté en 2019 derrière de l'espoir il y a une réserve de voir mais cette réserve de voir il faut aller la chercher il faut aller la chercher il ne faut pas on s'est rendu compte que par exemple une île a fait une percée maintenant dans l'omé autrefois l'omé c'était le chef mais vous prenez le grand lomé vous vous rendez compte qu'une île dirige jusqu'à 8 mairies sur les 13 vous imaginez une île dirige 8 mairies sur le grand lomé une île dirige 8 mairies sur les 13 ça veut dire qu'eux aussi ils ont rattrapé un retard qui était un grand retard en 2012 non même en 2012 quand on a fait les élections sur les 10 députés de lomé du grand lomé l'Unir n'en avait que 2 mais aujourd'hui quand vous prenez bon maintenant on ne peut pas prendre la référence de 2018 puisque certains n'étaient pas là nous on a eu un député dans le grand lomé bâtir je pense on a eu même 2 dans le grand lomé mais l'IFC en a eu dans le grand lomé mais maintenant la question c'est qu'aujourd'hui on se rend compte que là où l'Unir avait du retard il a comblé ce retard la région des plateaux qui est l'axe où pivote l'ensemble des choses l'Unir aujourd'hui a pris toutes les communes de la région des plateaux toutes il n'y en a pas une seule qui appartiennent à une autre formation politique toutes les communes sont unies donc quand vous avez une telle situation aussi regrettable lamentable pour l'ensemble de l'opposition moi j'aimerais bien voir c'est là en ce moment que quelqu'un te dit mais tu comptes sur quoi quand il dit que tu vas gagner c'est ça la question les gens comptent sur quoi s'il y a quelque chose qui nous échappe ou bien bon c'était en enterrer quelques bœufs et que les bœufs vont nous apporter la victoire on verra Dierry notamment sur les réseaux sociaux il circule l'information selon laquelle vous avez eu une certaine négociation avec le parti au pouvoir surtout vous invitant à ne pas inietter les voix de l'opposition du pouvoir au nord du pays je pense que si une telle négociation doit exister ça doit se faire je pense avec l'honorable nom pour monsieur Bouguet qui a eu 4% en 2015 alors que moi j'avais 1% et je crois aussi que si une telle négociation existait elle aurait eu aussi à l'endroit de monsieur Innocent Cabara qui fait partie du même groupe parlementaire que moi et qui est aujourd'hui candidat sauf à négliger donc les voix de ces 2 éminentes personnes et puis il faut aussi ajouter que aujourd'hui vous prenez monsieur Chassona et monsieur Gouguet et monsieur Goulou qui sont aussi du nord donc s'il y a une négociation je pense que ces négociations devraient aller à l'ensemble de ces personnes et j'ai lu ça sur les réseaux sociaux c'est assez amusant parce que ça me dit qu'on me donne une puissance de frappe que j'ignore peut-être qu'il faut que je commence à faire avec nous avons une approche qui a toujours été en avance sur beaucoup de personnes vous savez depuis 2017 chaque fois que nous avons dit quelque chose au départ les gens nous ont décrié et après ça se passe donc je fais le pari que quand on va organiser les élections régionales et que la plupart des formations qui sont allées aux élections présidentielles se retrouvent sur la paille avec la difficulté de participer aux élections régionales vous reviendrez encore ici me dire ah mais finalement le net là ils ont toujours une longueur d'avance nous nous avons décidé de jeter l'éponge parce qu'il y a une élection plus importante devant tout simplement maintenant si peut-être que ce que vous êtes en train de dire à une initiative qui est en train d'arriver je ne suis pas encore au courant bon si quelqu'un peut m'aider à mieux organiser mes élections régionales moi je suis preneur je ne sais pas si vous comprenez mais nous avons été aux élections présidentielles en 2015 nous avons été aux élections législatives en 2018 aux élections locales en 2019 nous avons choisi d'aller aux élections en 2019 et en 2020 en 2020 il y a deux élections nous avons choisi une par rapport à nos ressources et puis nous irons et puis on verra les résultats mais maintenant vraiment dire qu'il y a une négociation avec le net je pense que là vous nous donnez tellement de pouvoir qu'on n'a pas encore ça viendra le jour où nous aurons 15 à 20 députés à l'Assemblée nationale notre objectif pour 2024 c'est 15 députés en ce moment là nous serons un parti sur lequel il faudra négocier certainement mais pour le moment on est avec 3 députés c'est pas fort la preuve c'est que vous avez appris hier il y a 18 députés indépendants ils soutiennent ils soutiennent donc vous imaginez s'il y a peut-être des négociations elles ont été faites avec les indépendants d'autant puisque nous il a été clair nous le disons sans aucun embâge même si nous ne pensons pas à donner des consignes de vote direct il y a une chose qui est claire dans notre esprit c'est que nous n'appellerons jamais à voter UNIR Géry notamment vous l'avez évoqué tout au long de l'entretien les questions de ressources les questions de ressources surtout financières au niveau de l'opposition comment pourriez-vous arriver à résoudre ces questions de ressources financières puisque depuis plusieurs années depuis plusieurs décennies la question revient sans que vous n'arriviez à trouver une solution non c'est un problème qui va être difficile à résoudre il n'y a que deux approches possibles un moment que la population comprenne qu'elle doit faire une participation active vous savez nous sommes si vous prenez une population d'un million si un million de personnes décident de donner 1000 francs pour contribuer à la lutte politique ça fait un milliard et avec un milliard vous faites beaucoup de choses mais personne ne veut donner je me souviens je ne vais pas donner le nom de ce parti mais en 2015 il y a un parti qui a choisi des jeunes filles des hommes en disant ils n'ont qu'à faire le tour que chacun n'a qu'à contribuer 100 francs et que si un million de personnes contribuaient à hauteur de 100 francs ça fait 100 millions et 100 millions on peut faire quelque chose à la fin ce qu'ils ont récolté n'ont même pas réussi à payer les gens qui faisaient la collecte donc première approche c'est hypothèse numéro un que les populations se disent nous aussi on va être dans le coup et donc nous contribuons même au niveau de nos formations politiques on a du mal à avoir les cotisations c'est une réalité c'est pas uniquement une réalité au niveau du net mais une réalité au niveau de tous les partis hypothèse numéro deux nous arrivons à trouver des soutiens extérieurs qui décident par exemple d'intervenir dans le champ politique togolais parce que justement après les incendies des grands marchés après que certains bienfaiteurs grands chefs d'entreprise aient été redressés ou bien eu certains représailles aujourd'hui les chefs d'entreprise sont très très réticents à accompagner les partis politiques de l'opposition et c'est une réalité sociétaire vous avez des pays comme le Mali le Niger même le Bénin ici où vous avez de grands hommes d'affaires qui décident de soutenir un candidat sans aucun problème de l'opposition ou bien même en Côte d'Ivoire qui n'ont jamais de représailles vous avez dans beaucoup de pays des grands chefs d'entreprise qui sont officiellement de formation politique pour que le parti au pouvoir ça ne pose pas de problème au Togo c'est différent vous ne trouverez pas au Togo aujourd'hui un grand chef d'affaires dont les affaires marchent très bien qui est officiellement encarté dans un parti de l'opposition donc ce qui fait la faiblesse structurelle de nos partis c'est que nous n'avons pas d'argent parce que personne ne nous en donne sauf si et la plupart du temps quand on en donne la plupart du temps c'est que ça vient de la maison ça vient de la maison de la maison bleue on va dire mais en passant par parfois le pouvoir le parti au pouvoir finance l'opposition quand vous avez un scandale aussi désolant comme le fameux scandale des 30 millions ou entre guillemets 300 millions parce que je ne vais pas rentrer dans les détails vous imaginez bien qu'aucun chef d'état étranger ne peut venir donner de l'argent à l'opposition togolaise sans avoir l'onction du parti au pouvoir parce que ça créerait automatiquement un incident diplomatique un soutien voilà c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aucun chef d'état étranger ne peut se permettre de venir donner de l'argent à l'opposition dans un pays dans un pays dans un pays où la personne même vient pour faire une conférence s'il n'y a pas le soutien et parfois même l'appui direct du parti au pouvoir c'est qu'il fragilise sérieusement nous parti de l'opposition donc ce qui fait qu'aujourd'hui sur le plan des ressources si on ne trouve pas une solution durable on sera toujours les petits poussés de la classe parce que dans un pays où vous avez 50% de la population qui vit sous le ciel de la pauvreté l'argent fait toute la différence je me souviens en 2015 quand on faisait la campagne moi j'avais mis mes 12 points sur une feuille vous donnez à quelqu'un la personne c'est ça on mange l'argent est où ? partout quand on est sur le terrain la personne dit mais c'est ton papier c'est ça on mange au moins dans ma 500 je vais aller boire tout mais toi tu n'as pas en face c'est pas 500 on donne c'est 5000 comment vous voulez le gars qui a mangé 5000 francs il y a des gens c'est parfois pendant la campagne qu'il voit de ses yeux un billet neuf de 5000 et parfois même un billet neuf de 1000 francs vaut mieux qu'un vieux billet de 5000 parce que les gens aiment quand c'est neuf nous avons les gens qui peuvent faire c'est-à-dire que si vous allez dans la banque actuellement vous allez voir qu'on fait les demandes de billets de 500 et de 1000 francs là 9, 9, 9, 9 faut préparer pour la campagne parce que quand la personne prend le billet d'azot d'azot il est trop content donc c'est ça là il y a que pendant ce temps là même 500 francs pièces là on ne trouve pas pour donner aux gens mais ça fait toute la différence c'est ça la réalité il faut il faut construire une solution par rapport à l'argent si on ne trouve pas de propos c'est pour ça qu'à la limite la position de Koduro qui dit il a besoin de 7 milliards oui moi aujourd'hui si je me donne 7 milliards peut-être que je vais revoir toutes mes positions et puis revenir à la course mais je ne les ai pas les 7 milliards et bien le MRC de la base Caboua accorde tout son soutien au candidat Farnia-Singue Bâtir fait de même hier encore on note que 18 candidats 18 députés indépendants de l'Assemblée Nationale ont accordé leur soutien au Parti Unir vous vous l'avez dit tout à l'heure vous n'appellerez jamais qu'à venir voter pour le Parti Unir n'est-ce pas trahi votre engagement sans donner de consigne de vote non à l'Assemblée Nationale le net est un parti de l'opposition nous avons écrit pour dire au bureau de l'Assemblée Nationale la présidente de l'Assemblée Nationale parce que c'est ce que les textes disent que nous sommes un parti de l'opposition mais quand vous êtes un parti de l'opposition vous l'assimerez jusqu'à la fin moi je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez dire vous êtes un parti de l'opposition on va à une élection si vous n'y allez pas vous pouvez éventuellement appeler à voter un autre parti de l'opposition mais si vous dites que vous appelez à voter le parti au pouvoir ça veut dire que vous avez préalablement discuté sur une alliance et donc à partir de là à la prochaine entrée parlementaire vous n'êtes plus en partie de l'opposition mais vous rentrez dans une alliance avec le parti au pouvoir pourquoi ne pas être clair en disant votez pour Jean-Pierre Favre votez pour Agri Mekodjo ou votez pour professeur Abdel Gogue non mais parce que justement sauf si nous avons des discussions antérieures c'est pour ça nous avons dit nous nous réservons le choix et ça c'est souvent à la veille du scrutin moi pas c'est à la veille du scrutin quand vous faites votre discours de vœux pour un scrutin apaisé que vous pouvez éventuellement appeler à voter pour nous nous réservons mais nous savons quand même qu'il y a une chose c'est que nous n'appellerons pas à voter pour unir tout simplement c'est que là c'est une réalité parce que nous sommes un parti de l'opposition à l'Assemblée nationale vous savez l'article de statut de la loi portant statut de l'opposition dit pour être de l'opposition il faut être d'abord à l'Assemblée nationale et ensuite il faut avoir écrit au bureau pour dire je suis un parti de l'opposition si vous ne l'écrivez pas et que vous ne dites pas je suis de la majorité parlementaire donc vous êtes un non-inscrit un non-inscrit qui appelle à voter pour unir moi ça ne me gêne pas comme les indépendants c'est vrai que moi hier ça m'a un peu gêné parce que les indépendants à l'Assemblée nationale nous partions du principe qu'ils étaient indépendants c'est-à-dire qu'ils étaient neutres et qu'ils aient décidé et que nous partions du principe qu'ils étaient venus chacun de son côté chacun était allé se présenter de façon indépendante et c'était le discours officiel servi donc du coup maintenant qu'ils se réunissent vous en faites une autre lecture bah oui du coup ça veut dire que la réalité à l'Assemblée nationale va se retrouver donc légèrement modifiée puisqu'ils étaient supposés être des entités indépendantes qui se sont présentées pour les élections dans leur circonscription et sont retrouvées à l'Assemblée nationale chacun venant de son côté donc maintenant s'ils décident de se regrouper et d'apporter leur soutien à un candidat ils savent que peut-être que demain on va avoir un groupe parlementaire des indépendants j'en sais rien du tout mais ils en ont le droit bon donc ça c'est déjà une première réalité maintenant que des formations politiques vous en avez cité certaines décident de soutenir le candidat au pouvoir moi en tout cas elles font ce qu'elles veulent maintenant ce que je dis c'est que il est difficile de faire une chose et son contraire il est difficile de dire moi je suis un parti de l'opposition et au même moment dire je soutiens celui du pouvoir et après les élections redire de nouveau non moi je suis de l'opposition mais maintenant après je redis encore chaque parti a la liberté de ses choix politiques mais ce que nous savons c'est que nous nous réservons les intérêts de donner les intentions de vote mais si éventuellement il y aura des conciles de vote ça concernera certainement soit un parti de l'opposition soit l'ensemble des candidats de l'opposition pour le moment vous savez on attend toujours la liste définitive de la cour consuline donc on ne peut pas commencer à se prononcer si aujourd'hui je dis bon je décide de soutenir je donne un exemple quelqu'un qui est proche de moi qui est innocent Kaguara si je décide de soutenir Kaguara et demain on dit que sa candidature n'est pas validée je vais me retrouver comme quelqu'un qui n'a pas de suite dans les idées donc on va laisser que la cour suprême dans son truc que la campagne commence et puis elle avait du scrutin c'est à dire que le samedi qui précède dans le scrutin nous allons certainement donner des consignes mais ces consignes là ne peuvent aller que à l'endroit des partis de l'opposition nous arriverons à la fin de notre entretien avec vous mais une question continue toujours de me tarauder l'esprit au lendemain du 22 février prochain si Forniasinghe arrivait à passer que deviendra l'opposition togolaise face aux aspirations du Pétole non mais l'opposition togolaise n'a que n'a aujourd'hui les résultats que de ses intermôments une partie de l'opposition je précise encore c'est à dire qu'aujourd'hui vous imaginez que si nous n'avions pas poussé trop loin le bouchon au soir du 7 janvier on devait avoir des manifestations monstres au Togo je m'explique le 7 le chef de l'état Forniasinghe a dit je brigue un 4ème mandat autrefois vous imaginez ce qui serait passé même rien que dans l'omé si on annonçait officiellement que Forniasinghe brigue un 4ème mandat pourquoi il n'y a pas eu le moindre mouvement c'est parce que nous avons abusé des manifestations c'est parce que nous avons abusé les populations de slogans gardentuesses comme je vous l'ai dit 3ème mandat c'est trop il va partir il va partir pas la rue la négociation ne se fera que sur le terrain tel jour moi j'ai vu des leaders venir en disant demain à 17h le gars est parti et donc nous avons tellement abusé de la naïveté et de la confiance des populations qu'aujourd'hui il y a une résignation parce que s'il n'y a pas cette résignation écoutez le 7 dès qu'on a eu l'annonce de la candidature de Forniasinghe on aurait eu des explosions peut-être dans toutes les rues de l'Omé mais est-ce que vous avez vu quelque chose rien ça a été plutôt chanté chanté pas bien entendu les militants d'UNIS ont raison chacun chante les mérites de son truc mais dans les états majeurs même si vous avez même eu des condamnations rien aucune condamnation venant des partis politiques oui mais non des partis politiques aucune condamnation c'est plutôt des soutiens qu'on a noté oui moi je suis laissé là en disant ah ben on va voir non mais rien tous ceux qui nous ont dit ouragan ici tout ça là rien même pas une petite brise rien donc qu'est-ce qui va se passer il faut une recomposition de l'opposition togolaise il faut une nouvelle génération d'acteurs on dit aujourd'hui qu'on vit une décennance de l'opposition togolaise une déliquescence complète de l'opposition togolaise il faut de nouveaux visages nous même qui sommes aujourd'hui j'ai 45 ans bientôt on commence à vieillir il faut que les jeunes qui nous écoutent reprennent le flambeau parce que les anciens qui sont là depuis 90 ils sont émoussés aujourd'hui il faut que le paradigme change que le discours change et que l'organisation du terrain change pourquoi est-ce que les gens sont désabusés c'est qu'on les a vendus les mêmes chimères depuis 30 ans sans aucun résultat aujourd'hui les gens disent ben non c'est bon moi je vais pas aller en voir mon enfant viens moi sortir en me tabassant on me met en prison pendant ce temps les gens disent non mais ça va changer rien ne change et quelques fois on prend un peu d'argent et après on découvre qu'on a pris un peu d'argent et qu'on s'est partagé que les gens envoient leur enfant à l'étranger et tout ça donc c'est ça qui est inadmissible et qui font qu'aujourd'hui il y a une désillusion complète donc moi je ne pense pas que si au lendemain du 22 on dit que monsieur Fon Yacine a gagné qu'il y aura quelque chose de nouveau parce que s'il devait avoir quelque chose c'est dans la journée du 7 s'il n'y a rien eu dans la journée du 7 ce qu'il va faire c'est qu'on va continuer à marquer la délication de l'opposition traditionnelle togolaise et qu'il faut que de nouvelles de nouveaux visages viennent avec un autre discours je remarque avec beaucoup de plaisir qu'on voit quand même l'émergence de nouveaux de nouveaux candidats le docteur Thon le docteur Gagnon qui sont là donc il y a de nouveaux visages qui arrivent avec un discours qui est beaucoup plus pragmatique c'est le centre en fait qui est en train de se mettre en place progressivement et j'espère que ce centre là va grandir pour être à partir de 2025 une vraie alternative politique au Togo parce que sincèrement si quelque chose doit se passer au Togo c'est le 7 et rien ne se passe le 7 et plus rien ne se passera Gérithama nous arrivons à la fin de notre entretien avec vous un message de fin ? bon écoutez j'espère que j'aurai l'occasion de revenir ici avant les élections du 22 mais la première chose que je peux dire c'est que faisons en sorte que la pré-campagne qui va s'intensifier la campagne qui va arriver qu'elle se passe dans l'appel à concours national que nous préservons toutes les vies que nous préservons toutes les infrastructures du pays que nous respectons les lois du pays et faisons en sorte qu'au lendemain du 22 sur le Togo merci à vous Gérithama je rappelle qu'il est président du groupe parlementaire NET PDP il est député à l'Assemblée nationale candidat à la présidentielle de 2020 il s'est désisté il y a quelques jours il a expliqué dans cette émission les raisons pour lesquelles il a fait ce choix merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la 97.1 merci à Alessa Palo et à Georges Attition pour l'assistance technique au micro c'est bien moi à nous à nous